et salut c'est max on se retrouve pour un tout nouvel épisode sur lego marvel avengers aujourd'hui nous sommes de retour pour vous faire la présentation du pack de personnages le dernier pack de personnages du coup je vais vous montrer donc voilà donc ça c'est mon personnage avec que je vous ai montré dans la présentation des véhicules et la présentation des personnages du coup donc je suis le protecteur donc voilà que je me suis renommé un max parce que je voulais être un personnage lego et du coup je vais vous montrer la dernière surprise je vais vous montrer après mais du coup on va commencer par vraiment par le dernier pack de personnages et après je vous montrerai une petite surprise que j'ai créé moi même qu'il n'y a pas dans le jeu j'ai été cherché par tous les recoins sur d'autres chaînes etc sur des jeux sur lego marvel ce que je vous montrerai après et vous vous verrez un petit peu c'est quoi donc du coup les amis voilà donc nous sommes sur lego marvel rangers et du coup c'est parti pour la présentation du dernier pack de personnages consacré à spider man donc marvel spider man donc c'est iron spider vous connaissez tous vu que je vous connaissez tous vu que vous connaissez tous vu que j'ai déjà fait un let's play dessus sur lego sur lego sur lego sur говорил a la tenue iron spider donc il peut voler un donc voilà il peut tisser d'étoiles ou un petit peu comme à la stanley la rayon comme tony stark donc c'est une armure de tony stark kyron spider peut lancer des missiles donc voilà pour iron spider nous avons scarlet switch donc en fait on a réellement donc les réellement pro spider man au niveau au niveau bas on a les yeux qui changent un petit peu et c'est franchement c'est super donc il ya d'autres bas c'est beaucoup plus voilà on a le sympa etc là on voit que c'est réellement bas les yeux comme ça donc ce qu'à la scarlet spider donc c'est pas black widow qui est devenu réellement une araignée je sais pas mais peut-être c'est un autre pire c'est un autre peter parker etc donc il peut jeter d'étoiles il peut voltiger en plus regardons un petit peu beaucoup plus on a réellement le détail qui est vraiment bien on a qui est comme ça voilà donc voilà nous avons peter parker alias spider man donc il peut faire des photos et il peut se changer en cocon en spider man donc ça c'est le spider man classique donc il peut jeter des toiles voilà peut voltiger alors on a l'araignée comme ça voilà et on revient en peter parker alors on a spider man de civil war donc de de la guerre civile donc voilà c'est tom allant donc voilà il peut voltiger on voit un petit balancement au niveau de ses jambes qu'on voit très très bien je trouve que attend c'était ici que je mettais mais non des joues voilà nous avons mais ce moral est donc il peut être invisible ok peut faire ça comme attaque et il peut se changer en concon en spider man mais ce moral est que j'ai pas encore fait sur la chaîne du coup du coup et on redevient donc là il peut balancer il peut voltiger un petit balancement c'est parti et on a un spider girl toi tu veux bien te bouger voilà voilà alors l'araignée en fait ça fait penser à vénom donc c'est vraiment l'araignée de vénom donc il peut donc elle peut jeter des toiles elle peut voler voltiger voilà voilà et c'est bien qu'ils ont mis des cheveux pour identifier que c'est spider woman etc que c'est une femme donc voilà voilà la présentation des packs du dernier pack de personnages ça je pense c'est B donc ça c'est le personnage A que j'ai créé donc voilà alors qu'est ce que c'est ? et ben c'est Deadpool Deadpool pourquoi il n'y a pas ici dans les personnages dans la dans la grille des personnages il n'y a pas Deadpool pourquoi et ben il n'y a pas Deadpool dans Marvel's Avengers Marvel's Avengers ben voilà ils n'ont pas mis Deadpool ils ont mis juste Deadpool dans Marvel Super Heroes 1 qu'on va que je vais vous faire très bientôt sur la chaîne que je vais faire le 100% et que je vais faire très bientôt le 100% aussi qu'on fera un let's play le 100% sur Marvel Super Heroes que sera je pense sera aussi Deadpool mais version féminin donc ça s'appellera Gwenpool ou sinon voilà alors tout ce que je peux vous dire pour l'instant que j'ai utilisé et ben voilà j'ai utilisé vraiment les lames donc voilà et que je vais vous montrer pour réellement vous réaliser réaliser le Deadpool donc ça je vais vous montrer comment on le crée il s'agirait d'un cambriolage ça me rappelle la fois où un type a volé une gemme hors de prix afin de la mettre sur un gant c'est dingue donc je vais vous montrer tout ça hein comment on peut le créer c'est facile, c'est vraiment facile euh... j'ai utilisé euh... un des visages euh... du personnage euh... j'ai utilisé euh... 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 une deux... trois quatre euh... combinaisons pour euh... pour ce personnage là donc... ça je vais vous montrer comme ça vous pouvez le créer et comme ça vous pouvez jouer euh... bah Deadpool et vous pouvez le renommer Deadpool donc... voilà donc ça fait plaisir hein mais euh... voilà y'a pas... y'a pas Deadpool dans Marvel's Avengers y'a que sur euh... Marvel Super Heroes et euh... Lego Marvel Super Heroes 2 donc c'est parti voilà j'ai mon personnage Deadpool qui est le premier donc c'est le A donc voilà ce que j'ai fait bah voilà on nomme euh... le prénom par exemple si vous êtes euh... Mister Freeze votre pseudo bah voilà vous mettez ça ou vous inventez bah voilà je suis la mouche voilà vous mettez n'importe quoi à votre personnage moi c'est ce que j'ai fait j'ai créé mon personnage à moi et que j'ai... que je m'appelle Max voilà de la chaîne au niveau de la chaîne je m'appelle Max euh... du coup donc voilà on note voilà j'ai mis des majuscules euh... là aussi donc voilà du coup ce que j'ai mis j'ai mis épée euh... de Nebula pour refaire euh... les lames parce que Deadpool a des lames euh... des épées comme ça donc c'est épée de Nebula mais on peut mettre épée de euh... de euh... pour euh... créer pour le Deadpool hein vu qu'il a ça hein... des sabres donc ça... ça s'appelle des sabres euh... alors ce que j'ai fait bah j'ai enlevé bah le casque etc... on peut enlever le casque euh... on peut réellement enlever les cheveux euh... euh... là euh... réellement par exemple ici bah voilà j'ai mis rouge donc tête rouge là c'est tête rouge foncée vous pouvez hein... le mettre euh... en tête rouge hein... foncée hein... comme ça hein... mais je trouve c'est... c'est moins couleur etc... donc moi je préférais mettre rouge comme ça je trouve ça donne mieux euh... du coup pour le visage bah j'ai mis euh... euh... Moon Knight vraiment donc il a les yeux comme ça donc je me suis servi des yeux de Moon Knight pour créer euh... réellement le Deadpool parce qu'il y a un peu de noir il y a du blanc donc voilà un petit peu à la Spider-Man euh... ici j'ai utilisé euh... le corps de Grimson Dynamo donc j'ai utilisé ça donc j'ai utilisé ça donc le corps euh... Grimson Dynamo pour le corps j'ai mis aussi les bras de Grimson Dynamo pour créer euh... réellement j'ai mis les mains rouges comme ça pas foncées j'ai mis euh... hanche euh... Grimson Dynamo et les jambes j'ai mis euh... Grimson Dynamo tout est Dynamo la tête de... euh... Moon Knight les épées de Nabula qui... c'est des sabres et... regardez on voit réellement ça hein... et ça ça fait réellement penser à Deadpool donc... voilà 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 à quoi euh... que vous pouvez créer euh... votre Deadpool dans Lego Marvel Avengers dans Lego Marvel Avengers comment vous pouvez le faire mais du coup voilà du coup dans euh... Lego Marvel Avengers y'a pas de Deadpool dans la grille des personnages j'ai vérifié réellement y'a pas de Deadpool donc j'ai créé vraiment un customisateur de personnages pour créer bah Deadpool hein... dans le jeu en Lego et euh... vraiment bah voilà mais y'a que réellement euh... vraiment au niveau des choses que j'ai mis donc voilà donc là c'est capacité Nabula euh... article des jambes etc... donc... voilà mais du coup le nom c'est Deadpool le nom est Deadpool voilà j'ai créé comme ça mais du coup dans Lego Marvel Super Heroes 1 et 2 y'a un Deadpool donc on a Deadpool dans Lego Marvel Super Heroes 1 on a euh... Deadpool donc euh... c'est Death... euh... Gwen Pool donc euh... dans Lego Marvel Super Heroes 2 j'espère qu'on aura Deadpool euh... dans Lego Marvel Super Heroes 3 j'espère hein... à voir euh... euh... comment... euh... Thanos euh... dans Marvel Super Heroes 3 ce serait super sympa mais pour l'instant on a pas encore... on a pas encore des nouvelles informations concernant à Lego Marvel Super Heroes 3 on sait tous très bien qu'il y'a une cinématique vraiment une poste générique pour qu'il y en aurait un troisième mais... on attend euh... chez Titi Games si euh... ils vont le faire réellement mais j'ai envie donc ils vont certainement le faire dans quelques années peut-être donc voilà... mais en tout cas euh... voilà mais sinon j'ai créé mon Deadpool y'a pas Deadpool dans Lego Marvel Avengers et c'est pour ça que j'ai créé un customisateur de personnages pour le Deadpool donc voilà voilà j'espère quand même que cela vous aura plu les amis moi je vous dis euh... bah très très bientôt pour un tout nouveau let's play voilà le let's play sur Lego Marvel Avengers vous aura plu hein... en tout cas c'est la fin de cette playlist euh... tant euh... recréée réellement pour ce petit personnage euh... de Deadpool hein... euh... dans le jeu sur Lego Marvel Avengers que j'ai créé moi-même et que vous pouvez créer aussi pour réellement euh... que ça ressemble à la belle tenue de Deadpool hein... vraiment si vous regardez les films Deadpool etc... le costume ben ça fait penser un petit peu à Dynamo etc... on voit un petit peu l'histoire des gens en bière c'est un petit peu pensé comme ça on a des petites choses vraiment comme ça là... on voit bien que c'est vraiment du Deadpool tout craché hein... et donc je me suis servi des... la tête du visage euh... de euh... Moon Knight pour euh... le faire... donc voilà... en tout cas les amis n'hésitez pas à sponsoriser la chaîne si c'est pas encore déjà fait n'hésitez pas à mettre le petit pouce vers le haut si cette vidéo vous aura plu et n'hésitez pas à activer la petite cloche de la notification pour ne rien rater d'autre sur la chaîne en tout cas moi je vous donne rendez-vous dès tantôt pour un euh... pour euh... fêter les 5 ans de la chaîne euh... ce sera pour l'épisode 7 sur euh... Amnesia Rebirth donc j'espère que vous serez tous... que vous serez au rendez-vous pour euh... fêter ça ça me ferait super plaisir et euh... et euh... et puis je vous donne rendez-vous euh... dans le prochain let's play qui sera du coup Lego Star Wars la saga Skywalker qu'on commence la saga Skywalker euh... dans les prochains épisodes sur euh... sur un tout nouveau gameplay du jeu Lego voilà moi je vous dis à très bientôt n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé vos petites théories mais voilà comme j'ai dit y'a pas Deadpool dans Lego Marvel Super... euh... Lego Marvel Avengers y'a que euh... comme j'ai dit euh... dans le premier et dans le deuxième Lego Marvel Super Heroes 1 et 2 mais en version féminin pour le deuxième c'est Gwenpool et pour le premier c'est Deadpool donc c'est des missions etc... qu'on fera euh... dans les futurs prochains épisodes euh... qu'on commencera Lego Marvel Super Heroes 1 et le 2 un autre tellsplay que euh... que je ferai mais voilà en tout cas voilà moi je vous dis à très bientôt euh... en tout cas pour ceux qui arrivent sur la chaîne réellement et ben je vous souhaite à tous le bienvenu sur la chaîne en tout cas vous découvrirez énormément exclusivement des jeux Lego à 100% astuces pour vous aider à faire le 100% par exemple des succès aussi euh... et aussi euh... je fais un petit peu euh... des news hein... donc des flash news des nouveautés flash news euh... des nouveautés un petit peu de genre de gameplay aussi euh... un petit peu aventure et horreur et je fais énormément de jeux Lego réellement euh... du coup parce que euh... cette chaîne est dédiée exclusivement des jeux Lego et si vous aimez un petit peu des jeux d'horreur et aventure ben voilà j'aimais un petit peu ça mais sinon la chaîne est dédiée exclusivement aux jeux Lego et... moi je suis un grand fan des jeux Lego je fais énormément de news pour vous en parler de euh... par exemple qui va arriver par exemple sur la Stophost Partie 3 euh... on parle un petit peu il y a des rumeurs qui circulent sur la Stophost Partie 2 euh... qui auraient un remastered euh... sur console euh... que je vous en reparlerai très prochainement parfois je parle des euh... des rumeurs parfois je parle des reports euh... des projets sur la chaîne que j'ai envie de faire et je parle aussi bah... des actualités des films etc... qui vont sortir euh... prochainement etc... et que j'essaierai de faire très prochainement bah sera certainement du euh... la trilogie euh... comment regarder les films dans l'ordre dans euh... Transformers du coup donc voilà moi je vous donne rendez-vous très très bientôt pour un tout nouvel épisode sur euh... pour un tout nouveau gameplay et un tout nouveau let's play sur Lego Star Wars La Sagascale Walker qui démarre euh... la semaine qui arrive et euh... et euh... et puis moi je vous donne rendez-vous dès tantôt pour euh... du Amnesia Rebirth pour euh... l'épisode 7 pour fêter l'anniversaire de la chaîne ce sera en direct euh... ce sera en direct donc ne ratez pas ça et... et puis voilà allez moi je vous donne rendez-vous dès tantôt c'était Max et... ciao tout le monde Hey Max ! Tu m'as manqué mec ! C'est parti !